salut à tous et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle astuce wanda tech j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble comment cacher ce que nous sommes en cas de fèche notre écran a des yeux malveillants donc une personne il ya votre soeur et à votre femme il ya une personne à côté de vous que vous ne voulez pas que cette dernière sache ce qu'on est en cas de faire sur votre téléphone nous allons voir comment cacher rapidement en un geste ce que nous sommes en cas de faire sur notre téléphone mais avant j'aimerais vous inviter les amis à vous abonner à la chaîne c'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps il ya une heure les prochaines vidéos donc les amis comme je disais on va rapidement voir sur notre téléphone comment cacher ce que nous sommes en train de faire sur notre téléphone supposons que nous sommes sur whatsapp nous sommes sur facebook nous sommes sur une application et on n'aimerais pas que des yeux ou personne qui est à côté quand quand il passe l'oeil quand il vient pour guetter qu'ils sachent ce que nous sommes en train de faire nous allons rapidement masquer cela on va utiliser une application dont le lien sera dans la description de la vidéo on va utiliser l'application aussi et qui va en fait mettre une image sur l'écran qui va en fait transformer l'écran en une image donc lorsque la personne va vouloir regarder ce qui se passe sur le téléphone ça va transformer ce téléphone ça va transformer l'écran en fait en une image rapidement donc on va les choisir on va les par exemple faire faire une capture d'écran je vais aller on va dit on va supposer par exemple que on aimerait que lorsque la personne qui est sur le téléphone qui nous vont en train de faire en train de travailler sur google en cas de fin de recherche sur google donc on va scanner on va faire le screen sur de cette page ici ok on dit non impossible impossible parce que nous sommes là en mode en mode fenêtre secrète donc si je viens là on va par exemple venir sur google donc là quand la personne va venir guetter sur le téléphone on va supposer que nous sommes en train de travailler sur google donc on va faire un captur d'écran là et c'est bon maintenant on va simplement les sur l'application je vais laisser le lien du téléchargement dans la description de la vidéo pour vous aider à accéder rapidement l'application et donc là maintenant les amis on dit vous pouvez choisir le mode touche mode ou mode filtre ça va dépendre de vous donc on va prendre la première fonctionnalité on va cliquer sur next et on demande de superposer on va dire ok superposons et tout maintenant là on vient ok là c'est bon je reviens encore sur l'application on peut aller également dans cette intention vient au niveau de normal mode on pourra venir s'ajuster les différentes fonctionnalités et si on retourne là si on retourne à la page on clique simplement sur next on lui dit vous allez choisir blablabla on va choisir galerie parce que c'est dans galerie qu'on va aller chercher notre fausse capture d'écran donc si on vient là on va aller chercher la fausse capture d'écran la voici on va on a validé c'est bon donc lorsque la personne va venir sur le téléphone elle verra simplement sur cette page ici donc on va penser que nous sommes en train de faire de la recherche sur google donc si on tape sur start là c'est là sur le téléphone normal si on revient ici vous voyez là nous sommes en mode de téléphone normal donc si je reviens là je peux essayer de déplacer ça je mets un peu de côté c'est pas important pour l'instant donc vous travaillez sur le téléphone vous partez sur vos contacts vous naviguez sur facebook vous faites ce que vous voulez quoi mais dès que la personne vient sur votre téléphone qu'est ce que vous faites vous changez simplement de mode vous venez là vous partez à ce mode ci vous voyez donc c'est lorsque la personne viendra sur votre téléphone tapez simplement comme ceci et dès que la personne va vous changer comme ceci vous voyez un peu donc c'est très pratique alors là on vient on part on fait semblant d'être sur google et après dès que la personne part on revient au mode normal donc vous voyez un peu là vous pouvez être en train de faire supposons quelque chose comme sur canvas ci donc là dès que la personne vient vous partez en mode google et dès que la personne part vous partez en mode je sais pas qu'envoi c'est ce que vous inquiétez de faire bon les amis c'est ce que vous voulez partager avec vous dans cette vidéo je vais laisser le lien de téléchargement de l'application dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller vous checker pour télécharger et on se revoit demain pour une nouvelle astuce wana tech portez vous bien les amis